Musique Le groupe Vive est un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre. Musique Bonjour à toutes et à tous. C'est un diagnostic glaçant, cancer du sein triple négatif, un cancer qui porte malheureusement bien son nom. Ces cancers du sein sont dits triple négatifs parce qu'ils constituent un groupe de tumeurs caractérisés par l'absence de récepteurs hormonaux, progestérone et oestrogène, et de la protéine HER2 à la surface de leur cellule. Conséquence, ils ne sont donc pas éligibles au traitement ciblant ces trois types de marqueurs, donc plus graves. Ils ne sont pas les plus fréquents, mais 15% des femmes souffrant de ce cancer présentent un risque plus élevé de métastase et un pronostic plus défavorable que les autres sous-types de cancer du sein. Cependant, en plus de la chimiothérapie, ces cancers peuvent bénéficier de nouvelles options thérapeutiques comme l'immunothérapie et les inhibiteurs de PARP selon la nature de la tumeur. Alors un peu de positif dans ce monde de négativité, comme va nous l'expliquer notre invité, le professeur Gilles Freyer, patron de la cancérologie des Hospices de Lyon, mais aussi désormais de celle de Saint-Etienne, un homme donc très occupé, et nous le remercions qu'il nous consacre cette heure de formation essentielle. Bonjour Gilles. Bonjour Jean-François. On a bien résumé la situation ? Parfaitement bien. Alors on va revoir tout ça en détail, les cellules, les tissus mammaires normaux fonctionnent harmonieusement grâce à ces récepteurs cellulaires. Vous parlez des HER2 et récepteurs aux hormones. Oui, bien sûr. En réalité, c'est la particularité des cellules normales que d'avoir une sensibilité aux hormones, ça c'est très clair, mais dans le processus qui conduit à la fabrication d'un cancer qu'on appelle la carcinogénèse, il y a toutes sortes de dérèglements qui vont effectivement porter sur des voies très importantes de la cancérogénèse. Par exemple, les récepteurs aux hormones, c'est vraiment une voie de prolifération des cellules nourrie par l'imprégnation hormonale dans l'environnement cellulaire qui est très importante. HER2, c'est seulement 13 à 15% des tumeurs qui expriment cette protéine parce qu'il y a un gène qui se dérégule. Et là, c'est pratiquement la voie majeure d'activation de la prolifération des cellules. Et puis, vous avez ce petit sous-groupe là aussi, un peu moins de 15% des personnes malades qui vont avoir ces tumeurs qu'on appelle triple négative. Alors, la science trouve sans arrêt des marqueurs, des récepteurs. On s'arrêtera à trois ou vous nous en prévoyez d'autres ? Alors non, je vais vous parler d'une réalité nouvelle qui est qu'un grand nombre de ces tumeurs aujourd'hui, triple négative, commencent à devenir des tumeurs simples positives, voire doubles positives. Je vous explique. Alors oui, là, vous vous frimez un peu, mais vous allez nous expliquer pourquoi ils deviennent d'un seul coup positifs. C'est parce que… Parce qu'ils deviennent positifs à autre chose qu'on ne soupçonnait pas. D'abord, pendant longtemps, on a essayé de caractériser ces tumeurs en disant, bon, ok, il n'y a pas les récepteurs aux hormones, il n'y a pas la protéine HR2. Donc, elles ne sont pas éligibles à toutes sortes de traitements. Et en plus, elles n'ont pas un très bon pronostic. Elles récidivent plus facilement quand on les traite en post-opératoire. Et puis, quand elles sont métastatiques, il y a une base de données française qui s'appelle ESME, une grande base de données qui montre que, par exemple, entre 2008 et 2017, on est à 14 mois, comme on dit, de médiane de survie globale. C'est-à-dire qu'à 14 mois, la moitié, hélas, des personnes métastatiques sont décédées. Et on ne fait aucun progrès. Pourquoi ? Parce qu'on n'a que la chimiothérapie et avec des résultats médiocres. Et puis, on commence à triturer ces tumeurs. Et les biologistes moléculaires nous disent, en réalité, il y en a 5, 6 sous-types différents. Certaines ont des récepteurs aux androgènes. Alors, à un moment donné, on s'excite. On dit, il n'y a pas des récepteurs aux estrogènes et à progestérone, mais il y a des récepteurs aux androgènes, donc on va essayer de faire des hormonothérapies du cancer de la prostate, par exemple. Et on a montré quelques résultats au demeurant assez médiocre. Et puis, on nous décrit toute une succession de profils moléculaires. Et là, on est un peu frustrés parce qu'on se dit, mais OK, c'est bien gentil. J'ai 6 sous-types moléculaires différents, mais à part la chimiothérapie, qu'est-ce que je fais ? Et puis, arrive quand même la révolution de l'immunothérapie. Et aujourd'hui, en situation métastatique, il y a un marqueur, qu'on appelle PD-L1. – Qu'on connaît bien dans d'autres pathologies. – Toutes les pathologies où, quasiment, nous faisons de l'immunothérapie, cancer bronchique, le mélanome. – Mélanome, surtout, oui. – Donc, en gros, la réponse à l'immunothérapie, elle est médiée par la présence de ce récepteur particulier qui, en fait, à l'état naturel, est un récepteur qui va plutôt inhiber la réponse immunitaire. Et donc, en bloquant ce récepteur par des anticorps… – C'est marqueur, donc là, les PD-L1. – PD-L1, en fait, on va regarder, si vous voulez, c'est le ligand du récepteur PD-1, si vous voulez. Et quand PD-L1 se lie à PD-1, on a une inhibition de la réponse immunitaire. C'est ce qui se passe dans nos organismes à nous, quand, à un moment donné, il faut que le système immunitaire s'active et puis après, il faut qu'il se calme, parce que sinon, vous allez faire l'hépatite, auto-immune, etc. Et donc, ce sont des anticorps, soit qui vont bloquer le ligand, qui est PD-L1, soit qui vont bloquer directement le récepteur, qui est PD-1. C'est pour ça que vous avez des anti-PD-1, des anti-PD-L1. Et en fait, la difficulté, c'est de savoir si la présence de PD-L1 ou de PD-1 va prédire l'efficacité de l'immunothérapie. Et c'est très variable selon les tumeurs. – Quand je disais qu'il allait nous frimer, c'était plutôt dire que c'est un vrai puits de science. C'est toujours clair comme le Lodroche. Je suppose que vous avez des questions. – Oui, notamment sur la question de la réparation de l'ADN qui est défaillante et qui est une des causes de prolifération cellulaire. Comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qui se passe avec cette réponse ADN perturbée ? – Alors ça, c'est mon deuxième positif. C'est-à-dire que mon premier positif, c'était il y a du PD-L1 et on va pouvoir faire de l'immunothérapie. Je vous en reparlerai si vous voulez. C'est à peu près, aujourd'hui, hélas, seulement 40% des patientes. – Métastatique. – Métastatique, en métastatique. – Mais c'est pour ça qu'on avait l'impression que l'immunothérapie ne marchait pas aussi bien que dans d'autres cancers. C'est parce que c'est uniquement 40%. – Non, c'est parce que jusqu'à présent, on ne savait pas très bien dans quel type de cancer ça risquait de marcher. – Alors, j'en viens aux anomalies de la réparation de l'ADN. Ça, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas du tout le même contexte que l'immunothérapie. Quand on fait de l'immunothérapie, on va stimuler les cellules immunitaires pour aller boulotter la tumeur. Là, on s'intéresse à la tumeur elle-même. Et on s'est rendu compte, en fait, que ces cancers triplonégatifs, ils sont très liés aux mutations génétiques. Vous connaissez la problématique des mutations de BRCA. C'est ce qu'on appelle la réparation de l'ADN. Vous avez en gros 3-4% des femmes aujourd'hui qui ont un cancer du sein en France qui sont porteuses de cette mutation génétique de BRCA1 ou BRCA2 qui se transmet, comme vous le savez, familialement, de façon autosomique dominante, un risque sur deux pour la descendance et donc notamment pour les filles. Et dans ce cas-là, on fait des cancers du sein jeunes, plus agressifs, etc. Et évidemment, il y a plusieurs cas dans la famille. Et ça, c'est donc une problématique qui se focalise sur le triple négatif parce que quand on a une mutation de BRCA et qu'on fait un cancer du sein, une fois sur deux, c'est un triple négatif. Ce qui fait que si on prend tous les triples négatifs, vous en avez à peu près 15% qui ont des mutations de BRCA, des patientes ont des mutations de BRCA, donc on les retrouve dans la tumeur. Et quand vous avez une patiente qui a une mutation de BRCA, elle a une chance sur deux de faire un triple négatif si elle fait un cancer du sein. Voilà, ça c'est le contexte. Et puis après, sont arrivés effectivement les inhibiteurs de PARP qui vont transformer ce fardeau familial en un atout thérapeutique. Voilà, c'est ça le concept. Au fond, voilà. Écoutez, vous avez fait le plan de l'émission. Je crois qu'on va peut-être quand même rappeler quelques généralités sur ces cancers triples négatifs. L'âge est un facteur de gravité ? L'âge est un facteur de gravité plutôt pour les maladies locales, c'est-à-dire pour les maladies qui peuvent guérir, parce qu'assez classiquement, effectivement, le jeune âge est associé à un pronostic un peu moins bon, c'est-à-dire un risque de récidive un peu plus élevé. Ça, c'est vrai pour tous les cancers du sein. Et c'est vrai pour le jeune âge, on va dire, moins de 40, moins de 35 ans. Mais dans le cancer du sein triple négatif, j'en suis moins convaincu parce qu'il est assez probable que ce soit gommé par le risque intrinsèque qui est lié au fait que la tumeur soit triple négative. – Ça représente combien de femmes à peu près en France chaque année ? C'est 50 000 cancers du sein par an ? – 50-55 000 cancers du sein par an. – Vous prenez, oui, ça fait 8 000 patients. – C'est beaucoup quand même avec un diagnostic qui était très péjoratif, qu'il devient un peu moins. Donc, il n'y a pas d'âge pour être triple A, ce que je veux dire. – Non, il n'y a pas d'âge pour être triple A. – Il y a une certaine forme d'hérédité, vous venez de l'expliquer. Il y a aussi des facteurs ethniques, j'ai vu. Il y avait des populations qui étaient plus à risque. – Oui, il y a des variations ethniques dont je ne suis pas forcément convaincu de la réalité, en particulier, effectivement, pour des populations africaines, etc. Les données épidémiologiques comparatives sont toujours assez difficiles à saisir. Je ne suis pas persuadé de la réalité des choses, en tout cas, par exemple, en contexte français. – Les fréquences de ces sous-groupes de triple A, des mutations, on le connaît bien, ou c'est à peu près que sur 100 triple A, il y en a tant qui sont liés à ça ? Comment vous… – Oui, alors aujourd'hui, prenons par exemple la maladie métastatique. Vous savez que sur 100 triple A, vous allez avoir 40 tumeurs qui vont être éligibles pour l'immunothérapie. Vous allez avoir une quinzaine qui seront éligibles, ou 13 à 15 qui seront éligibles pour un traitement par inhibiteur de PARP. Et puis, bon, une petite moitié qui ne bénéficieront d'aucune de ces avancées pour le moment, et qui vont rester dans le domaine de la chimiothérapie. Mais même dans le domaine de la chimiothérapie, on pourra en parler, il y a une nouveauté, ce qu'on appelle les anticorps drogues conjugués, qui sont des médicaments qui vont vectoriser la chimiothérapie jusque vers la tumeur, en allant cibler un récepteur qui est très fréquemment exprimé sur les cellules tumorales, qui s'appelle TROP, et effectivement, c'est par exemple le cas du sacituzumab govitecan, qui a fait un petit peu le buzz ces deux, trois dernières années. Et donc, ça offre effectivement aux malades, pour qui on ne peut pas faire autre chose que de la chimio, quelque chose de nouveau et qui marche. – Bon, on va revenir là-dessus en détail, lentement, parce que là, même avec un stylo, vous n'y arrivez pas tellement ça va vite. – Donc, vous allez bien nous faire la thérapeutique en détail. On continue quand même sur des généralités. J'ai bien compris qu'aujourd'hui, le médecin qui se dit, « je vais faire des mammographies », bon, il est un peu en dehors de son époque, parce que la mammographie, c'est bien, mais tout ce que vous nous racontez, c'est que la mammographie ne va pas nous dire quelle forme de cancer c'est. Donc, à partir du moment où il y a un cancer, il va falloir… – La mammographie sert au dépistage, vous êtes d'accord ? – Oui, nous sommes d'accord. – Mais une fois qu'on a dépisté un cancer, la mammographie ne sert peut-être même plus à surveiller ? – Ah non, non, il n'y a pas de valeur, en tout cas, dans l'évaluation thérapeutique. C'est sûr qu'on ne va pas se servir de la mammographie. Alors, là, on arrive sur le terrain de la maladie locale, parce qu'heureusement quand même, beaucoup de ces cancers tribut négatifs sont des maladies locales, ne sont pas métastatiques et donc peuvent guérir. – C'est quoi la profession ? C'est la proportion, pardon, entre celles découvertes au stade local et celles découvertes au stade métastatique ? – Alors, j'ai les données pour l'ensemble des cancers en France, c'est à peu près 70% des tumeurs, 70 à 80% vont être découvertes, heureusement, à un stade local. – Et je suppose que ça s'améliore tous les ans, parce que la politique de dépistage est bonne dans notre pays, non ? – La politique est bonne, le suivi l'est moins. – Ah oui. – Vous savez qu'il faut que une campagne de dépistage organisée soit réellement efficace en termes de gains sur la guérison, ou la survie, il faut dépasser les 50% d'adhésion, voire même les 60% si on peut, on n'en est pas là en France, malheureusement. Mais enfin, en tout cas, oui, le dépistage porte ses fruits et je pense qu'il porte ses fruits pour les tumeurs triple négatives, on n'a pas forcément tellement de données, en tout cas, n'étant pas épidémiologiste, je ne peux pas vous les donner en détail, mais pour ce genre de tumeurs dont l'enjeu, c'est effectivement d'éviter l'envahissement ganglionnaire, d'éviter les métastases pour guérir les malades, le dépistage a d'autant plus de valeur. – Combien de temps il faut entre un moment où un cancer survient et un moment où il devient métastatique ? Il se passe combien de temps ? – Alors si on parle de la… – Si on ne fait rien. – Oui, alors si on parle de la première… – Ça vous donnera ma deuxième question après, allez-y. – Alors si on parle du temps écoulé entre la première cellule cancéreuse qui advient, ou les deux, trois premières, et le moment où la maladie, par exemple, va devenir métastatique, il peut se passer quelquefois plus de 10 ans. – D'accord, mais ce n'était pas ma question, quand le cancer commence à être constitué, qu'on ne l'a pas vu à la mammographie, mais qu'on va le voir apparaître à la mammographie, il se passe combien de temps ? Parce que je voudrais que vous parliez de ce qu'on appelle les cancers d'intervalle, parce que c'est tous ces gens qui ont eu des mammographies, et puis le cancer a été dépistable quelques semaines après la mammographie, et il faudrait qu'il attendait la mammographie suivante. – C'est la question du seuil, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, une anomalie grossit suffisamment pour rentrer dans le champ du visible, ou dans le champ du palpable d'ailleurs, quand même, rappelons le rôle du médecin traitant dans l'examen clinique des patientes, et d'ailleurs plus les patientes sont âgées, plus les seins sont, comme on dit, un peu déshabités, un peu adipeux, etc., plus c'est facile de diagnostiquer. – Mais honnêtement, vous voyez beaucoup de cancers qui vous sont envoyés par un généraliste qui a palpé ? – Non, mais en revanche, on peut avoir effectivement de la mammographie, de dépistage, non nécessairement organisée, mais prescrite par un médecin généraliste, mais la question que vous soulevez, c'est une question importante… – Le cancer d'intervalle, oui. – Oui, le cancer d'intervalle, et l'examen clinique du médecin traitant. Ce n'est pas simple, d'autant que ce n'est pas un organe, je dirais, qui tombe facilement sous la main, comme le ventre, je ne sais pas moi, le pied, etc. C'est quand même un organe qui appartient à la sphère gynécologique. Alors nous, cancérologues, pour nous, évidemment, c'est tout à fait naturel, normal. Mais au cabinet du médecin généraliste, proposer de façon systématique à des patientes de tous horizons, de leur palper les seins, ça ne va pas de soi. – Sauf que maintenant, la profession est en train de se phénoméniser énormément, donc que ça, ça devrait s'améliorer. – On peut l'espérer. En tout cas, moi, je ne peux qu'encourager nos collègues d'abord à se former à la palpation et ensuite à le faire très, très régulièrement à leurs patientes, parce que franchement, on peut leur sauver la vie. Alors l'intervalle, ben oui, l'intervalle, c'est d'autant plus fréquent que le cancer pousse vite. Et les cancers qui poussent vite, ce sont les tumeurs triples négatives et ce sont les tumeurs qui surexpriment HR2. Eh bien, vous faites une mammographie. La tumeur, elle fait, par exemple, 5 mm. Elle n'est pas entrée dans le champ visible de la mammographie. Et puis, elle va poursuivre son histoire naturelle et être suffisamment, à un moment donné, visible, si j'ose dire, clinique, pour être, par exemple, palpable. Et c'est la patiente elle-même qui va se trouver une boule, par exemple, en prenant sa douche, et qui nous dit, écoutez, c'est quand même terrible, je suis dans un programme de dépistage, ma mammo était normale il y a 8 mois, et voilà que je me trouve une tumeur. Sur les questions de dépistage, qu'est-ce qu'on peut dire aux médecins généralistes pour celles qui ont des facteurs de risque triples négatifs, de par leurs antécédents familiaux, ou peut-être par d'autres, des caractéristiques diverses, femmes jeunes, primipares ? On revoit les critères de la mammographie. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les généralistes, là-dessus ? À l'interrogatoire, à la palpation et à l'indication de la mammographie ? Alors, globalement, si vous voulez, il y a trois niveaux de risque. Vous avez le risque de la population générale sans surcroît de risque. Par exemple, des femmes qui n'ont pas aucun antécédent familial, qui n'ont pas eu de puberté précoce ou de ménopause très tardive, etc., qui, accessoirement, n'ont jamais pris de traitement hormonal substitutif de la ménopause, même si le surcroît de risque est probablement très faible. Bref, c'est le risque, la population générale, une femme sur 7, 8, 9, bon. Là, il faut les examiner au moins une fois par an et leur faire faire, à partir de l'âge de 50 ans, des mammographies tous les deux ans. Bon, ça, c'est assez classique. Après, vous avez le niveau de risque élevé, le niveau de risque génétique. La personne est porteuse d'une mutation de BRCA qui a été diagnostiquée par une prise de sang. Alors là, on entre dans un circuit de surveillance qui est incommensurablement plus lourd. – Dans les antécédents familiaux ou pour elle-même, la mutation ? – D'accord. – Parce que, par exemple, sa mère a fait un cancer du sein à l'âge de 30 ans, sa grand-mère a fait un cancer du sein à l'âge de 40 ans. – Donc, on va rechercher… – Voilà, on a recherché chez la mère qui est malade, on trouve une mutation de BRCA1, par exemple, et donc on la recherche chez la fille qui a maintenant 20 ans et on trouve cette mutation. Et à partir de là, c'est une fois… – C'est systématique, cette recherche chez une femme ? – Ah oui, systématique, enfin systématiquement proposée. – Oui, d'accord. – Et puis, c'est du domaine de l'oncogénétique, c'est-à-dire que les résultats ne sont pas donnés par le cancérologue, ils sont donnés par l'oncogénéticien qui a une formation particulière avec signature de consentement éclairé. Tout ça correspond à un contexte éthique qui est très bien défini dans la loi française. – Ça fonctionne bien ? – En France, ça fonctionne très bien. – Il n'y a pas de trou dans la raquette, il n'y a pas beaucoup de femmes qui passent au travers de ça ? – Écoutez, sincèrement, je pense qu'on est un des pays vraiment modèles dans le monde pour ça. Évidemment, il peut toujours avoir des loupés, c'est évident. – Toute femme qui a un cancer du sein va bénéficier de tous les examens qu'on va décrire dans un instant. – Toute femme ? Là, on parle du dépistage génétique. Donc la question, c'était est-ce qu'elles peuvent bénéficier du dépistage génétique ? Donc la réponse est oui. Et maintenant, il y a même un nouveau métier qui est en train d'arriver parce qu'évidemment, des oncogénéticiens, il n'y en a pas 50 000 dans le pays. C'est le métier de conseiller en génétique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ne sont pas des oncogénéticiens, ils ne sont pas des généticiens, mais qui vont avoir la formation scientifique adéquate. – Ils sont médecins ? – Non, pas toujours. Ils sont parfois docteurs et sciences, etc. Et qui vont pouvoir donner donc aux patientes et à leur famille l'information une fois que le généticien… c'est dans les grands services, c'est pas… – Non, non. – Non, non, ça commence en France, on a, si vous voulez, il y a un maillage territorial qui a été très bien organisé par les oncogénéticiens et qui est un véritable modèle, je dirais. Et alors, pour terminer sur votre question, à ce moment-là, c'est une fois par an, IRM, éco, émamo pour toutes les patientes à partir du diagnostic. – Oui, c'est la raison pour laquelle on retombe sur le syndrome Angelina Jolie et sur le fait qu'on peut choisir la chirurgie prophylactique comme une alternative à cette surveillance. – Donc le syndrome Angelina Jolie qui est une mamectomie bilatérale ? – Oui, et ovarectomie en plus. – Voilà, c'est-à-dire que mamectomie bilatérale avec reconstruction, immédiate, évidemment, dès le jeune âge avec le diagnostic de mutation de BRCA et après les grossesses et après l'âge de 40 ans, effectivement, l'anexectomie, ovariectomie bilatérale. – Mais bon, c'était extrêmement médiatisé par Angelina Jolie, il y a beaucoup de femmes l'ont demandé, mais il paraît qu'il y en a quand même de moins en moins. – Alors sincèrement, je l'ignore, en tout cas, enfin, je n'ai pas les chiffres additionnaux, mais dans nos consultations, il est certain que la demande reste forte. Un petit détail, Covid a beaucoup impacté ça. Covid a beaucoup impacté ça. – Négativement. – Ah bah oui, parce qu'avec la fermeture ou du moins la réquisition des blocs opératoires, c'est la chirurgie plastique qui est quand même passée notamment dans nos grands centres hospitaliers au dernier plan et donc maintenant, il y a un rattrape. – Même dans la réparation du cancer, c'est de façon de vrai. – Ah oui, absolument. Et donc les patients nous disent… – On ne le dit pas assez ça. – Ah oui, je voulais me faire reconstruire, ça fait deux ans que je demande et on me reporte mes rendez-vous et puis du coup, je ne suis plus si sûr d'être aussi motivé. – Alors dites-moi, maintenant, qu'est-ce que c'est l'ordonnance biologique où une femme a un cancer du sein, on va prélever des cellules, vous demandez quoi ? Tous les marqueurs dont on a parlé ? Qu'est-ce que vous demandez ? – Alors, vous faites une biopsie, alors ça, ça n'a pas extraordinairement changé en fait. – Non, non, je suis d'accord. – C'est effectivement les récepteurs aux hormones, estrogen, progestérone et la protéine HR2. – Oui, ça. – Alors, tout ça est négatif et on tombe donc sur un triple négatif. Et à partir de là… – Si ce n'est pas négatif, on ne va pas chercher les autres ? – Non, parce qu'en fait… – On ne peut pas avoir un mélange des deux… – C'est une bonne question, c'est-à-dire qu'en réalité, par exemple, est-ce que l'immunothérapie va marcher dans d'autres contextes que le triple négatif ? La réponse, pour le moment, la réponse est non. C'est-à-dire que l'immunothérapie ne marche pas en gros pour les tumeurs qui expriment les récepteurs aux hormones et ce qui a été conduit pour les tumeurs surexprimant HER2, souvent en association avec des anti-HR2, pour le moment, est très décevant. Donc, pour l'instant, en pratique courante, ça n'est pas le domaine de l'immuno. Mais, les parpes inhibiteurs, c'est différent parce qu'en réalité, vous pouvez avoir une tumeur qui a des récepteurs aux hormones et qui a une mutation BRCA. Ça existe et c'est même plus fréquent qu'on ne le pensait. – Donc, vous cherchez systématiquement ou vous attendez l'échec thérapeutique de ceux qui ne sont pas triples négatifs ? – Alors, c'est un contexte qui est en pleine évolution. Je suis obligé, excusez-moi, mais de distinguer la maladie locale et la maladie métastatique. Depuis très peu de temps, nous avons une étude qui s'appelle Olympia avec un médicament qui est l'olaparib, qui est un inhibiteur de PARP et qui, cette étude, a montré que des patientes qui présentent soit une tumeur triple négative, soit une tumeur au stade local, c'est-à-dire qu'ils sont candidates à la guérison, soit une tumeur avec des récepteurs aux hormones mais à risque, c'est-à-dire une grosse tumeur, envahissement ganglionnaire, bénéficient en adjuvant d'un inhibiteur de PARP et on diminue de 7%. Une fois qu'on a fait tous les traitements, on rajoute l'olaparib et on diminue de 7% le risque de récidive métastatique de la tumeur. Autant dire qu'on guérit 7 personnes sur 100 supplémentaires. – Avec combien de temps de recul ? – Ce qui est beaucoup. – Avec combien de temps de recul ? – Alors aujourd'hui, on a un recul qui est de pratiquement 4 ans. Ce sont des données qui sont solides et on attend ce qu'on appelle l'accès précoce, c'est-à-dire le contexte de remboursement, on va dire, qui va nous permettre d'en faire bénéficier nos malades. À mon avis, ça ne saurait tarder. Donc, au stade local maintenant, on va se poser pour toutes ces tumeurs, c'est-à-dire pour les tumeurs avec récepteurs aux hormones qui sont un peu grosses qu'un envahissement ganglionnaire, on va regarder les mutations de BRCA et on va les regarder dans la tumeur parce que quand elles sont dans les cellules de la patiente, elles sont forcément dans la tumeur. D'accord ? Et puis, maintenant, vous avez aussi le contexte métastatique. Alors, en contexte métastatique, le triple négatif va nous conduire à regarder l'expression de PD-L1, d'accord ? Et c'est là qu'on aura l'indication d'immunothérapie. Et on va maintenant quasiment systématiquement, dans l'histoire de la patiente, chercher les mutations de BRCA parce qu'en métastatique aussi, les inhibiteurs de PARP bénéficient aux patientes qui sont mutés. Oui. Pourquoi on ne les cherche pas systématiquement ? C'est parce que c'est coûteux comme on cherche ? Non, c'est parce qu'en fait, il faut, par principe, quand vous avez ce qu'on appelle un biomarqueur, c'est-à-dire quelque chose qui va vous aider à guider une thérapeutique, eh bien, il faut rechercher ce biomarqueur dans les situations où la patiente peut effectivement bénéficier du traitement. C'est comme si je disais, par exemple, vous avez une entorse de la cheville, je vais vous faire un scanner cérébral. Ça n'a pas forcément... Mais il faut quand même dire que les cancers hormonodépendants, enfin, tous les cancers dits positifs et non pas négatifs, on a des résultats quand même étonnants dans l'effet de la thérapeutique. Ah, c'est clair. Alors là, on est dans un autre monde qui est le monde de l'hormonothérapie. Oui. Là, on est à combien comme résultat de... Alors, en situation métastatique, puisque, désolé de raisonner avec les paramètres de la médiane de survie globale, mais on est aujourd'hui aux alentours de 45 mois de médiane de survie globale avec les hormonothérapies simples. Mais depuis que nous avons les CDK4-6 inhibiteurs, je pense que nous allons passer aux alentours de 60 mois de médiane. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez des patientes à 10 ans, 12 ans, 15 ans qui, avec une maladie métastatique, sont en vie. Et on n'essaye pas chez celles qui sont en échappement justement de les autres thérapeutiques en disant... Bien sûr. Bien sûr. Mais dans ce monde-là, ce qui tient la corde aujourd'hui, dans le monde des tumeurs qui expriment les récepteurs aux hormones, ce qui tient la corde aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les anticorps drogue conjuguée. C'est-à-dire des molécules de chimiothérapie qu'on va apporter sur la cellule cancéreuse, qui vont se fixer sur la cellule cancéreuse, qui vont être internalisées, comme on dit. C'est-à-dire que ça rentre à l'intérieur. Et puis à l'intérieur, vous avez une sorte de ciseau biologique à cause des conditions de pH, des enzymes, etc., qui vont découpler l'anticorps de la chimiothérapie. Et puis vous avez des situations où la chimiothérapie va rester dans la cellule et donc elle va détruire la cellule sans avoir tellement d'activité à l'extérieur. Et puis vous avez des situations où une partie de la chimiothérapie, selon la molécule, va ressortir de la cellule et va aller boulotter, va aller détruire les cellules qui sont à côté et qui n'ont pas forcément les récepteurs. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet bystander, c'est-à-dire l'effet qui se produit à côté, etc. Et avec ces anticorps drogue conjuguée, on a aujourd'hui des résultats qui sont très étonnants. Alors je donne un exemple. Vous avez un anticorps drogue conjuguée qui s'appelle le trastuzumab d'eruxstécan. Trastuzumab d'eruxstécan, c'est comme du trastuzumab, c'est-à-dire que c'est un anticorps anti-HER2 qui va se fixer sur le récepteur HR2 et puis qui amène sa chimiothérapie. Sauf que on est en train de se rendre compte que cette molécule, bien sûr, elle marche lorsqu'il y a HR2, mais elle marche aussi lorsqu'il n'y a pas HR2. C'est-à-dire ce qu'on appelle les HR2 low, c'est-à-dire les HR2 faibles, il y a une faible expression de la protéine HR2, les malades qui ne sont pas candidates au traitement anti-HER2, mais l'anticorps marche et il y a même, enfin le trastuzumab d'eruxstécan marche et il y a même une étude française d'ailleurs qui s'appelle DESI qui a montré que ça peut même marcher quand il n'y a pas du tout de récepteur HR2. Donc, ces nouvelles molécules sont donc ouvertes au triple négatif, c'est ce que vous êtes en train de dire. non seulement pour la question de Jean-François au positif pour les récepteurs aux hormones, mais aussi effectivement pour les triples négatifs. Pourquoi ? Parce que, par exemple, vous avez cette molécule-là qui est censée cibler HR2 mais parfois dans les triples négatifs vous avez des petites quantités d'HER2 mais c'est négatif quand même. Mais là, ça va marcher. Et puis, vous avez aussi TROP dont je parlais tout à l'heure et qui va être la cible d'un médicament qui s'appelle le sassitusumab goviteco. Et la médiane de survie, vous l'avez donnée pour l'ensemble des cancers du sein, pour les cancers triples négatifs, avec ces nouveaux traitements, on passe de combien à combien ? C'est quoi les espérances ? Oui, c'est aussi une très bonne question. Alors, si je vous donne l'exemple de l'immunothérapie, on est aujourd'hui dans les bonnes séries et les meilleurs résultats aux alentours de 25 mois de survie globale médiane versus 14 mois dans les séries historiques, si vous voulez. Donc, vous voyez qu'on gagne quand même. Avec les inhibiteurs de PARP, pour l'instant, on n'a pas encore de signal parce que les données ne sont pas complètement matures, pas encore de signal sur la survie globale, mais si on regarde la survie sans évolution de la maladie, on gagne dans les 6 mois de médiane. Quand on est en métastatique, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'il y a des malades qui vont gagner 2 ans, 3 ans, etc. Aux extrêmes, quand vous dites qu'il y a des malades qui vont gagner 2-3 ans par rapport à ce gain de médiane, c'est aux extrêmes ? – Du mon côté de la médiane, effectivement. Moi, j'ai par exemple une de mes patientes qui est sous un inhibiteur de PARP que je ne citerai pas depuis maintenant 3 ans. Elle est en rémission complète de sa maladie, triple négative, qui était en rechute métastatique, rémission complète, disparition de tout signe de la maladie sur les examens, parfait état général et aucune toxicité du médicament. – Je vous promets qu'on va revoir la séquence thérapeutique un peu, on va la résumer en détail parce que c'est important de nous annoncer des choses qui vont bouleverser le traitement de ces triples négatifs. On va peut-être commencer par le début de la thérapeutique. On continue à faire de la chirurgie dans les triples négatifs ? – Alors oui, naturellement. Au stade local, il faut opérer les malades. Là, pour l'instant, rien ne remplace la chirurgie. – Première chose, on opère. – Oui. Alors ce qui a changé, enfin à moins qu'on en parle après, mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est le moment de la chirurgie. C'est-à-dire que… – On en parle maintenant, allez-y. – Ah, ok. – On arrive à la fin. – Ok. La chirurgie survient maintenant de plus en plus après un traitement initial par chimiothérapie. – Donc on ne commence pas par la chirurgie. – Alors on commence par la chirurgie pour les petites tumeurs, c'est-à-dire en gros pour les tumeurs de moins de 2 cm et même maintenant, je pense qu'il y a une espèce de tendance à aller vers un seuil de 1 cm. – Sinon, on fait de la chimiothérapie. – Oui, parce qu'en fait, pourquoi on fait ça ? – D'une part parce que c'est une situation dans laquelle on a montré récemment le bénéfice de médicaments dont on se servait quasiment plus depuis 20 ans sans les dérivés du platine. C'est BRCA qui nous a fait revenir en fait aux dérivés du platine. – C'est-à-dire que là, on sait que c'est un triple A. – Oui, c'est un triple Nègre. – Oui, on sait que c'est un triple Négatif. Et un triple Négatif, donc chimiothérapie, souvent pour commencer. – Voilà, parce qu'on met un dérivé du platine et ça augmente la probabilité de ce qu'on appelle la réponse complète pathologique. C'est-à-dire que quand le chirurgien opère, il n'y a plus du tout de tumeur. Et là, il y a un gap énorme entre les malades qui sont en réponse complète pathologique en termes de risque de récidive, quasiment elles ont très peu de risque de rechuter de la maladie, versus celles qui ne le sont pas. – Si je comprends bien, une femme vient, vous lui faites une ponction, une biopsie pour savoir si elle est triple Négatif ou pas, il se passe combien de temps entre le moment où vous avez fait la fonction et le moment où vous avez le diagnostic ? – Dans les bons centres, moins d'une semaine. – D'accord, donc il n'y a pas de perte de chance en disant on n'en perd pas tout de suite. – Non, non. – Donc, traitement en chimiothérapie, vous expliquez, chirurgie, chirurgie classique. – Oui. – Quand on dit classique, c'est mastectomie, c'est total, c'est tumérectomie, c'est quoi le… – En France, le plus souvent, c'est la chirurgie conservatrice quand même. En France, on est à 70% de chirurgie conservatrice et puis on fait de la radiothérapie pour compléter. – Oui, alors justement, allez-y, mais on va aller sur la radiothérapie. Alors, juste pour compléter, pourquoi le néoadjuvant ? C'est-à-dire pourquoi commencer par la chimio ? Parce qu'on a fait des progrès dans la chimio et que donc on augmente le nombre de personnes qui n'ont plus du tout de tumeurs après la chirurgie et qui guérissent mieux. Et puis surtout, c'est le domaine de l'immunothérapie parce que maintenant, depuis deux ans de mémoire, on a une étude qui s'appelle Keynote 522 avec un médicament qui est le pimbrolizumab et qui a montré que quand on met de l'immunothérapie dans cette situation, alors là c'est indépendant en plus de PDL1, ce qui est assez étonnant. – Après la chirurgie ? – Non, avant. – Avant. Et qu'on combine avec de la chimio-thérapie et avec du dérivé du platine d'ailleurs, eh bien on est à des taux de réponse complète pathologique qui sont à 60%, qui sont considérables et ensuite on laisse de l'immunothérapie en entretien, si vous voulez, pendant un an au total et vous avez… – Et on ne fait pas de chirurgie ? – Si, si, bien sûr. – Ah bon ? – On fait de la chirurgie mais là vous avez un taux de guérison des patientes qui est plus important et on montre déjà, même avec un recul relativement faible, qu'on a moins de malades qui rechutent dans le groupe immunos et la bonne nouvelle, c'est que tout ça, alors en métastatique, nous avons ce qu'on appelle un accès précoce, c'est-à-dire qu'en ce moment, on peut prescrire l'immunothérapie et j'espère qu'on va l'avoir très rapidement en situation néo-adjuvante pour que nos malades en France en bénéficient. – Qu'est-ce que là en néo-adjuvante ? – En néo-adjuvante. – J'ai l'impression que vous êtes en train de mettre les radiothérapeutes au chômage ou un peu les… – Ah non, ils ne sont toujours pas. – Non, non, on continue toujours. – Non, ils ne sont toujours pas. – Est-ce que là, une fois que vous avez fait ça, vous n'en faites pas forcément, c'est pas… – Alors, après une chirurgie conservatrice, on fait toujours de la radiothérapie. – Toujours, d'accord. – Toujours, et puis en cas de mastectomie, dans certains cas bien particuliers, et c'est vrai que les tumeurs triples négatives, on va y radier plus volontiers encore du fait du risque plus élevé de rechute. – Mais qui c'est qui décide de tous ces cocktails ? Parce que là, je suis en train de me dire, bon, on sort de la chirurgie, bon, il y en a certains qui on va mettre de l'onco-immuno, d'autres on va mettre… Quand est-ce qu'on décide tout ça ? Qui est-ce qu'ils décident ? Et est-ce qu'il faut des conférences de consensus ? – Ah ben, ça n'arrête pas. – Ça n'arrête pas. – Au mois de janvier, nous étions à Nice, avec tous mes collègues français, dans ce qu'on appelle RPC, recommandation pour la pratique clinique dite de Saint-Paul-de-Vence, parce qu'autrefois ça se faisait là-bas, et nous faisons et nous actualisons nos recommandations. – Et tous les centres sont au courant de ces actualisations ? Est-ce qu'il n'y a pas une perte de chance en fonction… Si on a la chance d'avoir une consultation avec le professeur Freyer, est-ce qu'on est… Je suppose qu'on est mieux soigné, mais ça vous ne pouvez pas le dire, mais est-ce qu'on a la même chance un peu partout, avec tous ces bouleversements qui arrivent ? – Je n'en suis pas sûr en contexte français… – Cueillonnette ! – Oui, oui, je n'en suis pas sûr en contexte français, parce que je pense qu'un certain nombre d'inégalités territoriales… Enfin, c'est un sentiment personnel, je n'ai pas d'indicateur pour le mesurer, mais les déserts médicaux en particulier, la raréfaction du nombre des cancérologues dans un certain nombre de centres parfois éloignés, etc., fait qu'on recrute des personnes un peu de tous horizons, dont les compétences parfois me semblent un peu aléatoires. Désolée d'être politiquement incorrecte, mais je pense qu'il y a des inégalités. – Est-ce que les RCP ne comblent pas ces inégalités ? Parce que c'est quand même un avancé considérable en cancérologie depuis les années 90 et les pertes de chances constatées, il y a eu quand même énormément de mesures qui ont été prises, notamment les RCP. – C'est la réponse à la question de Jean-François tout à l'heure, c'est-à-dire qui est-ce qui décide dans tout ce fatras de spécialistes, etc., et bien c'est en effet la RCP. Mais je dirais que pour ces maladies-là, aujourd'hui, l'oncologue médical, au fur et à mesure des années, s'est imposé comme le chef d'orchestre de ces RCP, du fait de la complexité… – C'est l'acronyme RCP pour noter les spectateurs. – Réunion de conservation pluridisciplinaire. – Ce qui veut dire que l'ensemble des professionnels qui traitent ces malades se réunissent en colloque, là pour le coup pas singulier, pour pouvoir prendre les décisions. – Je sais que ce n'est pas votre cas, mais le généraliste, il est où dans cette histoire ? Il est informé au bout de la chaîne, par un coup de fil, ou dans un mail, ou rien du tout d'ailleurs ? – Alors, il y a une discordance, si vous voulez, entre la position réelle des médecins généralistes, mais on en a souvent parlé ici, dans la sphère de la cancérologie, dont je suis le premier à regretter qu'elle soit la portion congrue en réalité. Mais je ne jetterai la pierre à personne, ni aux spécialistes, ni aux généralistes, mais au contexte qui fait que le généraliste, aujourd'hui, ne peut pas investir toutes les spécialités avec le temps nécessaire que supposerait la cancérologie, à la fois en formation, etc. – On peut prendre le temps de lui expliquer, peut-être, quand même. – Alors, chaque fois que possible, évidemment, nous essayons d'avoir des contacts, moi j'ai très souvent des médecins généralistes au téléphone, etc. Et puis, bon, ça c'est la réalité du terrain qui, moi, me paraît assez insatisfaisante. Et d'ailleurs, chaque fois que nous cherchons à établir un lien entre l'hôpital et la ville, dans toutes les initiatives qui sont portées aujourd'hui par les institutions, vous remarquez que les hôpitaux essayent plutôt d'envoyer des pseudopodes de l'hôpital au domicile. Plutôt que de réellement impliquer les professionnels de ville. Et puis après, il y a le contexte réglementaire qui fait que, par exemple, l'information est de plus en plus protocolisée. Dans les critères de qualité du fonctionnement d'un service qui nous sont imposés et qu'on regarde avec des diagrammes en étoile, vous avez, par exemple, notre capacité à remettre le jour même de la sortie d'un patient un résumé complet de l'hospitalisation et un courrier pour le médecin généraliste. Ça me paraît de la dernière absurdité, personnellement, parce que c'est de la fausse qualité, c'est de la qualité formelle, factuelle. La vraie qualité de la relation avec les médecins généralistes, à ce jour, nous ne l'avons pas. Ça va être ma dernière question, avant les conclusions. Vous avez parlé d'une médecine incroyablement pointue. On a les moyens de faire cette médecine-là. Le coup, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez où vous dites, après tout, femme jeune, il n'y a pas de raison de parler de reprise de revient de tous ces traitements. Vous savez, moi, je fais partie de ceux qui, ces dernières années, je crois, se sont battus pour l'accès à l'innovation en cancérologie. Par exemple, avec mon ami Jean-Jacques Zambrovski, qui est aussi souvent venu ici, nous avons beaucoup publié sur ces questions et nous avons parfois eu des prises de parole qui pouvaient être un peu polémiques sur ces questions. La question du médicament ne doit pas être complètement éludée. Ces médicaments ne sont pas, évidemment, bon marché. Mais vous savez que le pôle médicament, c'est le seul qui, dans les dépenses de santé, n'a pas augmenté depuis 20 ans parce qu'il y a des politiques de générique, de biosimilaires, etc. Et puis, il y a le temps long. Quand vous guérissez une malade avec un cancer du sein triple négatif, qu'elle ne devient pas métastatique, c'est toujours, dans les 2-3 ans qui viennent, toujours ça en moins d'hospitalisation, de maladies chroniques, de dépenses, etc. Alors, évidemment, quand vous faites des dépenses de santé et de l'économie annualisée, vous ne tenez pas compte de ça. Mais sur le temps long, ça existe. Et donc, le médicament, ce n'est pas ce qui grève les dépenses de santé. Vous savez, ce qui grève en particulier les dépenses de santé, ce sont les hospitalisations non programmées, c'est-à-dire le mauvais fonctionnement, quelque part, du système de santé, mais pas le médicament du cancer. Et je pense que les autorités de santé l'ont en partie entendu. Et nous avons constaté une évolution des choses, une plus grande rapidité, une plus grande disponibilité. au niveau des autorités pour cet accès à l'innovation. Nicolas, une dernière question et une conclusion en même temps ? Non, mais passons à la conclusion, c'est le temps, je crois. Déjà, merci Gilles Frère pour vos explications extrêmement claires dans un domaine qui va à la vitesse grand V et qui suscite quand même beaucoup d'espoir parce que c'est 7 ou 8 000 femmes qui étaient souvent confrontées à une médiane de survie bien faible et jeunes, plus jeunes que les autres en tout cas, victimes de cette maladie. qui maintenant ont des espérances qui sont quand même à portée de main. Ça, c'est formidable. Et vous l'avez d'ailleurs expliqué et vous le mettez régulièrement à jour dans le livre Le cancer du sein s'informer pour se soigner aux éditions du docteur Lemoyne. Donc, rappelons-le. Je devrais rougir, mais je suis très, très fier d'avoir monté ces éditions pour justement ce type de livre et surtout faire en sorte qu'il soit réactualisé. Parce que vous voyez, ce qui est quand même incroyable dans les éditions digitales, c'est que cette émission, on va la mettre dans le livre. Avec grand plaisir en tout cas. Donc, merci en tous les cas d'avoir signalé ça. Ça m'a ennuyé de le faire moi-même, mais je suis content que vous l'ayez fait quelque part. Merci à vous deux. Effectivement, Gilles Freyer, c'était d'une clarté incroyable. Bien évidemment, on se retrouve très bientôt, tous les deux. En attendant, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada